prendre conscience de son corps et de sa respiration. Pour ce faire, vous allez écarter vos pieds à peu près à la largeur d'un point entre vos pieds. Relâchez, si vous voulez, ancrez-vous vos pieds bien dans le sol. On n'est pas toujours bien ancrés. D'ailleurs, si vous regardez, souvent on a une mauvaise posture, on a une jambe pliée et l'autre, si vous voulez, tendue, ou l'inverse. Ce n'est pas bon, ça. Si vous voulez un bon aliment, il faut que les deux pieds soient si vous voulez ancrés dans le sol. le talon et le bord des pieds. C'est là que vous voyez effectivement si vous avez un problème, si vous voulez, au niveau de votre assise au sol. On lâche un peu vos épaules et on va fermer les yeux et on va essayer dans un premier temps de prendre conscience de sa respiration et d'amplifier petit à petit la respiration. Commencez par une respiration normale. vous pouvez fermer les yeux pour bien sentir ce qui se passe, pour entrer dans votre corps, ce qu'on ne fait pas pendant la journée d'une manière générale. Petite manière de rentrer dedans. Donc, c'est amplifié. Et à chaque inspiration, vous essayez d'aller un peu plus loin. Expirez. Prenez votre temps. Inspirez. Expirez. Allez jusqu'au bout de l'expire. Prolongez. Encore une fois, inspirez. Prolongez. Expirez. Allez, on va aller au maximum de cette possibilité, cette fois. On va inspirer au maximum. Expirez. Expirez. rentrez légèrement dans le menton afin de bien tirer la colonne vers le haut. Et puis, expirez. On va inspirer en montant les épaules vers les oreilles. Montez vos épaules le plus haut possible. Tournez-les vers l'arrière en expirant. tournez-les vers l'arrière À nouveau, inspirez. Montez les épaules. Expirez. Tournez les épaules vers l'arrière en ouvrant la poitrine. À nouveau, inspirez. Expirez. On va changer de côté. Donc, montez par l'arrière vos épaules. Montez, 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 montez. Expirez. Inspirez à nouveau. Expirez. Une dernière fois. Montez. Expirez. On est prêt pour des respirations en mouvement, lancetée. Donc, inspirez, élevez les bras. Procédez lentement. Étirez vos mains à l'arrière. Expirez. Expirez. Descendre les mains en ramasté. Lentement. Croisez les doigts. Entrelacez les doigts. Continuez à expirer. Poussez vers le bas. Expirez tout l'air que vous avez dans le poumon. Et inspirez, élevez les bras. Et tirez au maximum. Suivez les mains de rien. Expirez. Repliez vos ailes tout doucement. Expirez, 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 expirez. Croisez les doigts. Entrelacez les doigts à l'arrière. Inspirez, inspirez, bombez le torse. Rapprochez les omoplates. Regardez vers le haut. Et puis, relâchez. On va reprendre. Ça, je vais bouger un peu l'écran parce que je remarque que je ne suis pas visible complètement. pas de certaine. Donc, on reprend. Inspirez les doigts. Étirez. Expirez. Entrelacez les doigts. Continuez à expirer. Inspirez. Et élevez, poussez les mains devant vous. Donc, les bras sont bien tendus. Ils ne sont pas pliés. Ils sont tendus au maximum de vos possibilités. Continuez à inspirer. Suivez les mains du regard. Arquez légèrement le haut du dos. Expirez. Repliez vos ailes. Entrelacez les doigts. Bombez le torse. Regardez vers le haut. Et expirer. Et relâchez. On va maintenant poursuivre en s'étirant latéralement. On va inspirer à nouveau. Élever les bras. On va saisir le poignet droit dans la main gauche. On va expirer d'abord. Et puis, on va inspirer. On étire tout le côté droit. On étire donc le poignet droit, le bras droit, tout le côté droit. Essayez de créer un bon croissant. Poussez la hanche droite vers le côté droit. Essayez d'avoir un étirement qui soit harmonieux. Ne casser pas le mouvement. Que ce soit quelque chose, si vous voulez, de couler une belle courbe. Et puis, inspirez votre centre. On va changer de côté. Donc, on va saisir le poignet gauche avec la main droite. On va expirer d'abord. Et puis, en inspirant, on va étirer tout le côté gauche. Tirez bien sur le bras droit, sur le poignet droit. Poussez la hanche gauche vers le côté gauche. Essayez d'avoir une belle courbe du côté gauche qui gardez vos alignements, de toucher les oreilles avec les deux bras. Restez un peu dans cette posture qui vous permet de bien étirer, de relâcher les tensions. Vous ouvriez dans les bras, dans le dos, dans les hanches. Et puis, on revient. On va croiser. On va mettre les mains en namasté. Et puis, on va expirer, descendre les mains en namasté. dans le soir. Entrelassez les doigts. Continuez à expirer. Poussez vers le bas. Rentrez le menton. Inspirez. Élevez les mains dans le soir. Suivre les mains de regard. Et tirez vers le haut. On marque un peu le haut du dos. On tire bien sur les bras. On touche les oreilles avec les deux mains. Donc, un bon étirement également. Si on veut que ça ait de l'effet pour relâcher les tensions, il faut le tirer. Et puis, on expire. Et on replie. Notamment. On contrôle le mouvement. Ceux qui connaissent la respiration du jai, ils pratiquent la respiration du jai. C'est-à-dire qu'ils freinent la respiration au niveau de la gorge. Entrelacez les doigts. Inspirez. Bon, victoire, c'est regarder vers le haut. Rapprochez communément aux enlètes-là. Enfin, de bien relâcher les tensions dans le haut du dos. On contracte. On garde le haut. Et puis, on relâche. Une fois. On va poursuivre. Donc, on va inspirer à nouveau. Réveillez les bras. Et tirez encore une fois convenablement les mains vers le haut. Expirez. Descendez dans un premier temps les mains en amasté au niveau de la poitrine. Et on continue à expirer. On regarde devant soi. On essaie de garder les genoux tendus. On regarde devant soi, comme je vous le dis. Et tirez bien la colonne. Et tirez bien vos jambes. Si vous le pouvez. On va inspirer. Et expirez. Pliez légèrement vos genoux. Et essayez d'amener les mains au tapis. Location sur vos chevilles. Peu importe. Mais dans ce cas, vous pliez légèrement les genoux. Et puis, en inspirant, vous allez essayer petit à petit de tendre les jambes. Laissez pendre la tête. Éventuellement, saisissez le cou de gauche avec la main droite. Le cou de droite avec la main gauche. Et balancez-vous à droite et à gauche. Testez l'extension de vos jambes. Laissez pendre la tête, les épaules. Et effectuez des micro-mouvements. Je vous ai déjà dit plusieurs fois. Ça, c'est un exercice qui est excellent. Il y a des profs qu'il faut faire ça pendant 10 minutes au début de la séance afin de vraiment bien relâcher à la fois les tensions dans les épaules et également dans tout le bas du dos. Voilà. On ne va pas faire ça 10 minutes. Concentrez-vous sur le relâchement. Effectuez des micro-mouvements. Voilà. Pliez éventuellement les genoux. Voilà. Et ensuite, on va plier légèrement le genou gauche. Essayez de garder la jambe droite tendue. La main gauche au sol. Et on va inspirer et élever la main droite et le bras droit. Suivre la main du regard. Éterrez convenablement. Expirez. Éterrez encore une fois. Et puis, expirez, revenir, allez poser la main droite au sol. Tendre les deux jambes dans la mesure du possible. Prenez conscience de l'extension, de l'étirement au niveau de vos mollets, de vos tendons. Et ensuite, vous allez plier légèrement le genou droit. Gardez la jambe gauche tendue. La main droite au sol ou sur la cheville. Peu importe. Inspirez, aidez le bras droit et la main gauche et le bras gauche. Voilà. Expirez. Et inspirez, on essaie d'aller un peu plus loin. En étirant bien le bras, ouverture de la cage tracée. Allez, expirez, revenir, posez la main sur le sol. Posez le ventre sur les cuisses. et puis redressez-vous en glissant les mains sur les tibias, sous les cuisses et se redressez. On relâche les tensions dans les épaules. on a déjà fait on a déjà fait cet exercice avec la tête vers le bas et on va aller vers un petit travail d'épaule pour bien relâcher les tensions dans les épaules. donc on va inspirer et élever les bras étirer vers le haut glisser la main gauche le long du bras droit essayez de rester bien aligné donc que votre bras droit soit bien droit vérifiez vos alignements et puis vous allez aller crocheter les seines droites voilà en gardant vos alignements et en expirant vous allez tendre le bras droit à l'horizontale et restez quelques respirations dans cette posture. Perfectionnez vos alignements ancrez bien vos pieds dans le sol tirez bien la tête vers le haut rentrez le menton faites travailler la partie supérieure des dorsales pareil de la tête rentrez le menton et puis en expirant on va relâcher on va changer de côté on va inspirer les bras bien étirer les mains vers le haut expirez glissez la main droite sur le bras gauche allez crocheter l'aisselle gauche qui n'est pas toujours évident pour tout le monde donc essayez de bien aligner votre tête votre bras droit derrière la tête et seulement après vous descendez sinon si vous descendez tout de suite et que vous êtes mal aligné évidemment on ne peut avoir qu'un mauvais alignement et comme vous le savez les mauvais alignements c'est ce qui crée des inconforts et des douleurs voilà ressentez au niveau de vos épaules des tensions éventuelles l'épaule droite l'épaule gauche posez-vous la question pourquoi est-ce que j'ai plus de flexibilité à droite et à gauche est-ce que vous avez un traumatisme à jour du côté droit du côté gauche on va poser le pied droit du côté gauche du pied du côté gauche du pied gauche essayez de bien poser les talons au sol on va travailler un peu l'ouverture des hanches et on va inspirer des bras à nouveau expirer descendre les mains dans l'astille pour le moment rien ne change simplement on va coller ses mains sur le stern et puis on va se plier en deux regarder devant soi on essaye d'avoir de garder l'équilibre le dos bien droit et puis en expirant on va essayer d'amener les mains soit sur les chevilles soit sur le tapis afin de bien ressentir l'étirement au niveau des monnaies des hanches essayez de ne pas trop plier les genoux si vous ne pouvez pas faire autrement plier légèrement les genoux quoique dans cette situation ce n'est pas évident laissez prendre la tête à nouveau on essaye bien travailler la flexibilité des hanches ensuite inspirez l'usine sur les jambes se redressez lentement et reste on va changer de côté donc bouger un peu les genoux qu'on a contraint auquel on a forcé de faire une petite torsion qui n'est pas toujours évidente pour les genoux non plus donc on va placer le pied droit le pied gauche à droite du pied droit essayez d'aligner vos orteils de bien aligner à nouveau vos hanches vers l'avant coller dans la mesure du possible ce qui n'est pas toujours évident non plus coller vos talons au sol voilà de cette manière vous établissez un bon équilibre et ensuite on va inspirer vers les bras inspirer vers les bras et tirer expirez on ne bouge pas on descend simplement les mains on va rester au niveau de sa poitrine industriellement on les colle bien et on se penche en avant on garde tout son église la colonne est bien droite on regarde devant soi on ressent cet étirement au niveau des genoux des hanches éventuellement et on continue à expirer et on va aller poser les mains soit sur des tibias soit au sol peu importe laissez tendre la tête et ensuite on va inspirer à nouveau glisser les mains sur les tibias et se represser on va remettre les pieds si vous voulez à une ligne assistante qui vous convient un point entre les deux orteils si vous êtes avancé on va maintenant pratiquer la chaise vous pouvez coller les deux pieds peu importe donc vous collez les gros orteils et vous laissez un centimètre d'écart entre les pâles à vous de choisir suivant vos possibilités bon donc on va inspirer les bras et tirer comme l'âme le vent expirez tendre les bras à l'avant et venir s'asseoir virtuellement sur une chaise tirez bien les bras vers l'avant faites une tentative de creuser le milieu du dos tirez bien si vous voulez la colonne vers le haut à ne pas comprimer voilà et cherchez à voir si vous avez de la flexibilité si vous n'en avez pas évidemment c'est que vos mollets ou vos coivrisettes évidemment on manque un peu de tonus on tient on va inspirer expirez posez les mains au sol et puis inspirez vissez les mains sur le pied et se re-rassez on va lâcher on va aller vers la variante 2 et dans la variante 2 on pratiquera également une torsion pour ceux qui sont un peu plus avancés ils pourront même ouvrir les bras sentez si vous le souhaitez inspirez le vélo expirez collez les mains en avasté au niveau du sternum le dos est bien droit donc on regarde le haut en face de soi plutôt on teste sa flexibilité en chaise on descend le plus bas possible on va inspirer et poser le coude gauche sur le genou droit aligner les avant regardez du côté droit plus petit à petit vers le haut si vous êtes avancé vous allez ouvrir les bras poser la main gauche au tapis et ouvrir le bras droit qu'est-ce que vous avez un instant dans cette posture et puis expirez posez les mains au sol pour tout le monde et inspirez lisser les mains sur les pieds et se resser relâchez on est prêt pour l'autre côté inspirez et ilvez les bras étirez expirez on vient s'asseoir en chaise collez les mains sur le sternum inspirez et expirez tournez coude droit genou gauche aligner les avant-bras chercher votre équilibre regardez vers le haut voilà et puis si vous sentez vous ouvrez les bras posez la main droite au tapis et ouvrez le bras gauche quelques respirations expirer dans le tapis et inspirez sur la bresse et relâchez dernière variante on va entrelacer les doigts derrière le dos donc celle-là on n'a pas encore beaucoup pratiqué je pense peut-être pendant le stage mais je ne suis pas très bien inspirez les bras expirez vous allez replier tout doucement les mains à l'arrière et venir vous asseoir en chaise et en même temps vous allez entrelacer les doigts à l'arrière rapprocher les omopathe regardez devant quelques respirations dans la posture donc ici on travaille convenablement le rapprochement des omoplates on tire bien sur les mains à l'arrière on perfectionne sa posture on va inspirer expirer poser les mains au sol inspirer à nouveau glisser les mains sur les tibias et se retresser voilà on est prêt pour entamer des salutations au soleil donc vous pouvez aller vers l'avant de votre tapis d'accord vous allez inspirer et lui les bras expirez descendre maintenant se plier en deux regardez en soi la colonne est bien droite continuez à expirer pliez vos genoux pliez droit à l'arrière et gauche à l'arrière on va essayer de s'aligner convenablement d'abord en chien tête en bas donc bien étirer ses jambes donc je répète toujours la même chose pour que ça rentre donc d'abord vous pliez légèrement vos genoux vous pointez le derrière vers le haut au maximum de vos possibilités vous creusez le milieu du dos vers le haut plutôt la tête dans l'alignement des bras et puis petit à petit vous allez essayer de tendre les jambes afin de rapprocher les talons du tapis effectuer un petit pédalage voilà bien tendre les jambes et ensuite vous allez aller poser lentement les genoux au sol inspirez bâche expirez et enchaînt des temps à nouveau on va inspirer comme l'alignement expirez à nouveau genoux au sol inspirez bâche expirez chien détend on s'assouplit allez étirez bien vos mollets vos jambes à nouveau de nouveau inspirez expirez genoux au sol genou inspirez vâche expirez on reste là en posture neutre on va tendre le bras droit et la jambe gauche en inspirant tendez convenablement la jambe gauche je vais jeter d'ailleurs un coup d'oeil à votre jambe gauche pour éventuellement poser le pied droit le dos du pied droit au sol afin de tenir convenablement cette posture et puis en expirant vous allez ramener le goût droit sur la poitrine ainsi que le genou gauche inspirez tendre le bras et jambes expirez allez au maximum de l'expire genou écoute contre la poitrine on arrondit le dos on essaye de toucher si vous voulez avec le genou le menton et puis inspirez tendre une dernière fois expirez ramenez coude sur le ventre inspirez tendre et ensuite on va aller poser la main droite au sol et le genou au sol on va inspirer tendre le bras gauche et la jambe droite voilà tendez bien la jambe ne pliez pas la jambe la jambe doit être tendue si vous voulez comme un bout de bois ok le bras pareil vous jetez un coup d'oeil au pied droit afin d'améliorer un peu si vous voulez la flexibilité de votre colonne en torsion et puis expirez avec les coudes gauche sur le ventre et du genou droit sur le ventre inspirez et tendre et tendre bras gauche jambe droite expirer ramenez genou droit coude gauche à nouveau tendre expirer ramenez genou droit coude gauche revenir poser genou droit et main gauche au tapis et venir s'étirer en posture de l'enfant bien étiré front au sol asseyez-vous sur les talons étirez-vous légèrement vers la vente on va revenir en chien tétendard poser pointer les orteils au sol tendre les jambes creusez bien le milieu du dos amenez le pied droit à l'intérieur de la main droite le pied gauche à l'intérieur de la main gauche expirez convenablement inspirez vissez les mains sur les talons posez les mains sur les cuisses étirez-vous vers l'avant regardez en vous poussez avec les mains sur vos cuisses étirez convenablement creusez le dos un bon étirement avant la suite de la séance expirez posez le ventre sur les cuisses les mains au sol et puis inspirez lissez les mains sur les tibias et se redresser voilà pour la première phase donc qui est une petite phase d'échauffement inspirez à nouveau les bras étirez expirer expirer main austernant continuez à expirer se plier en deux regardez devant soi continuez à expirer posez les mains au sol pied droit pied gauche à l'arrière cherchez une bonne posture de chez un tête en bas quelques bonnes respiration dans cette posture à nouveau aligner vos compartments inspirez élevez le pied droit et la jambe droite bien étirer le pied droit et la jambe droite expirer amener le genou droit contre le bout droit arrondir éventuellement le dos inspirez tendre la jambe droite expirer amener le pied droit au sol inspirez la jambe gauche tendre contablement la jambe gauche d'accord expirer genou gauche coude gauche inspirez tendre la jambe gauche expirer pied gauche au sol ici maintenant niveau 1 vous allez aller en demi-planche niveau 2 donc vous posez simplement les genoux et puis menton poitrine au sol par contre niveau 2 nous allons directement aller vers la planche d'accord et puis de la planche on va poser le menton au sol inspirez venir vers le micro droit regardez dans soi puis insérez les coudes contre le corps tirez vers le haut expirer menton on va inspirer à nouveau lâcher les mains regarder dans soi expirer menton à nouveau on revient en planche d'accord et de la planche on revient en chien tête en bas on reprend son souffle on amblement en chien tête en bas et on va amener le pied droit à l'intérieur de la main de la boîte on va travailler en fente haute ou basse étirez-vous convenablement vers l'avant tendez bien la jambe gauche donc vérifiez si vos allumants vous ont l'air correct si vous êtes de niveau 1 posez le genou gauche ok si vous êtes de niveau 2 gardez la jambe gauche tendez inspirez les bras étirez les bras à l'arrière expirer repliez les mains à l'arrière entrelacer les doigts et on va combler le temps sur l'arrière expirer épaule droite genou droite inspirez se redresser expirer main au tapis inspirez pied droit à l'arrière on reprend son souffle à nouveau et puis on va amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche à nouveau vérifiez vos alignements donc étirez bien la tête vers l'avant la jambe à l'arrière éventuellement niveau 1 posez le genou droit ok et ensuite inspirez les bras étirez expirez repliez les mains à l'arrière entre-mâces et les doigts tendez bien la jambe droite si vous êtes niveau 2 inspirez bombez le torse expirez épaule gauche genou gauche inspirez se redresser et expirez main au tapis pied gauche arrière et on est à nouveau en chien tétan bas c'est une posture de reset donc profitez-en pour récupérer d'accord on va tout doucement aller poser les genoux au sol pour travailler le chameau et l'ouverture de toute la partie avant si vous voulez du corps donc installez-vous sur votre ballon voilà installez-vous confortablement et ensuite on va inspirer les bras et tirez pointez éventuellement les orteils au sol et expirez amenez vos mains à hauteur des hanches et puis en inspirant on pousse le pubis à l'avant la poitrine vers le ciel et on regarde vers le plafond derrière soi chacun suivant ses possibilités prenez conscience si vous avez des douleurs dans le bas du dos et dans ce cas-là vous n'allez pas plus loin dans cette posture car il est facile ne pas l'effectuer convenablement gardez cette ouverture c'est la plus grande ouverture possible de la carte c'est qu'à chaque inspiration ouvrez et puis expirez prenez-vous asseoir sur le talon on va maintenant aller poster les mains à hauteur des premières côtes et en même temps utiliser la force si vous voulez des mains des bras pour pousser si vous voulez votre poitrine vers la vent parce qu'on essaye d'ouvrir toute cette partie qui souvent pendant la journée se referme et on essaye ici de travailler l'ouverture donc inspirez ouvrir étirez pour rater les orteils et expirer les mains à hauteur des premières côtes inspirez poussez avec vos mains à hauteur des premières côtes pousser la poitrine vers le haut commencez à regarder vers l'arrière pousser plus vers l'avant voilà trois directions avant vers le haut allez travaillez si vous voulez ces trois directions essayez d'aller le plus loin possible pour enfin améliorer ici votre ouverture votre flexibilité plusieurs respirations et puis on va expirer et venir s'asseoir sur le palais ensuite on va aller vers une variante que je recommence seulement à ceux qui n'ont aucune douleur donc on va mettre on va aller chercher la main droite et on va aller la poser sur le talon gauche et ensuite la main gauche sur le talon droit d'accord donc en même temps on pratique une ouverture avec l'autre bras inspirer s'élever pointez les orteils au sol expirer main droite talon gauche et ouvrir et tirer connerablement le bras gauche suivre la main gauche du regard aller le plus loin au supermario pousser le plus en avant c'est toujours là l'exercice voilà plusieurs respirations et expirer venir s'asseoir sur le talon autre côté donc inspirer les bras et tirer expirer main gauche talon gauche et tirer convenablement le bras droit pareil ouverture de la poitrine regardez vers l'arrière travailler au maximum de l'ouverture plusieurs respirations expirer expirer venir s'asseoir on est prêt pour la contre-pose on va s'asseoir sur les talons et s'étirer en posture de l'enfant mais cette fois vous allez écarter les genoux au maximum de vos possibilités et essayez donc aller loin d'amener petit à petit les avant-bras au sol la tête au sol laissez descendre si vous voulez la partie ventrale au tapis touchez avec vos fessiers et les talons même aux genoux sont écartés posez le front au sol d'ici jouer la flexibilité des roches et les autres On revient lentement à quatre pattes, et de la posture à quatre pattes, on va revenir plancher un tête en bas, et on va amener le pied droit à l'extérieur de la main droite, s'étirer convenablement, et dans le jeu tout possible, vous allez poser vos avant-bras au sol et ouvrir la hanche droite. Si vous ne pouvez pas garder les bras tendus, mais essayez d'ouvrir la hanche droite, de travailler l'ouverture de la hanche droite, d'ouvrir cette partie-là, placer éventuellement vos bras tendus si vous ne pouvez pas aller plus loin, la jambe gauche est tendue, les niveaux 1 éventuellement, s'ils n'arrivent pas à plier, poser le juge gauche. Posez les avant-bras au sol, et ensuite on va ramener les mains à hauteur. des orteils du pied droit, on s'étire encore une fois, on tend bien la jambe gauche, pied droit à l'arrière. On va amener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche, pareil ici, on s'étire convenablement vers l'avant, on va aller poser les avant-bras au sol si on est de niveau 2, on ouvre convenablement la hanche, ne pas hésiter à poser le pied gauche sur la tranche extérieure, on tend bien la jambe droite, et ensuite on ramène les mains à hauteur des orteils du pied gauche, on tend probablement la jambe droite, et puis pied gauche à l'arrière. On va venir s'installer en squat, donc on va amener le pied droit à l'extérieur de la main droite, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche, pour s'installer en squat. Essayez en squat évidemment de chercher la largeur qui vous convient, l'essentiel c'est d'essayer d'avoir les pieds à plat. Donc si vous êtes avec les talons décollés, c'est pas le temps. Il faut vraiment faire un effort, éventuellement chercher à adapter l'écartement entre vos jambes, vos pieds, mais essayez d'avoir vraiment, si vous voulez, l'ensemble des pieds collent au sol, ensuite les mains en avasté. Vous pouvez travailler un peu la flexibilité, donc vous balancez un peu à droite et à gauche, posez éventuellement les mains au sol, pour travailler la flexibilité droite et à gauche. Ensuite, collez vraiment bien vos mains au sol et on va inspirer et élever le bras droit. Et tirez convenablement le bras droit en toute mesure du possible. Expirez, ramenez la main droite au sol. Et puis on change de côté, on va inspirer et élever le bras gauche. D'accord ? Expirez les mains au sol. Remettre les mains en avasté devant soi. À nouveau, cherchez, si vous voulez, à vous installer et à relâcher les tensions, en particulier dans toute la zone belgienne. Voilà. On regarde devant soi, on s'installe dans cette posture, on prend son temps. Et puis on va sélever lentement, très lentement. Voilà. On va se mettre debout et on va relâcher. Bougez un peu vos pieds, vos genoux, vos mains. On va poursuivre pour aller vers la posture du grand-angle pour le retourner. Donc, qui est dans la posture du jour. On va aussi préparer un tout petit peu. Donc, inspirez, élever le bras. Expirez, mains en avasté. Continuez à expirer, se plier en deux, posez les mains au sol. Inspirez, pieds droit à l'arrière et gauche à l'arrière. Bon. On s'installe comme d'avouement au chien tout en bas. Voilà. Et on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Et on va tourner le pied gauche. Alors, on se prépare au guérien. Donc, la jambe gauche est bien tendue. La jambe droite est plier à 80 degrés. On va expirer, élever les bras. Et on s'étire, on ancre bien ses pieds dans le sol. Posture d'ancrage. Voilà. Et puis, expirez. On est ici en guérien. Voilà. Alors, la posture, si vous voulez, de l'angle de côté qu'on pratique habituellement. On va la faire maintenant. Donc, on va d'abord inspirer. C'est terrible qu'on a le côté droit. Donc, posez la main gauche sur le genou gauche. Expirez si vous voulez. Posez la main droite au tapis. Ou bien le coude droit. Ça dépend niveau 1. En général, c'est un peu plus facile de poser la main droite. Mais si vous avez un bloc. Posez la main droite du pied droit. Posez la main sur le bloc. Voilà. Et vous êtes là en posture. L'angle de côté. Testez le ressenti dans cette posture. Qui engage évidemment vos hanches. Vos mollets. Vos cuisses. Vos bras. Et puis, inspirez. Revenir en guerrier 2. Gardez toujours votre jambe droite pliée à 90 degrés. Et la jambe gauche bien engagée. Donc, on passe la jambe droite à cette triange. Ok ? Voilà. Alors maintenant, on va aller vers la posture du jou. Donc, gardez votre bloc là où il est. Et si vous savez que vous pouvez aller plus loin, on prend le bloc. Donc, cette fois, c'est la main gauche. Qui va tourner à l'expositionné, si vous voulez, du côté droit de la jambe droite. Vous allez poser la main gauche sur le bloc ou au sol. Et tirez le bras droit. Vous gardez la jambe droite pliée. Éventuellement, si vous ne pouvez pas vous déconner un peu le talon gauche. Sinon, vous gardez le pied collé au sol. Et si vous êtes vraiment très flexible, vous bazardez le bloc. Posez la main gauche au sol. Et on étire. Et on étire. On va revenir. On est les deux. On ne va pas rester trop longtemps. La première fois qu'on pratique cette posture. D'accord ? Et ensuite, du guerrier deux. On va poser les mains au sol. Pied droit à l'arrière. Et on est en chien tout en bas. Voilà. On récupère le chien tout en bas. Et on va aller poser le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Tourner le pied droit. Et aller faire le guerrier. Inspirez. Étirez. Expirez. Passez le guerrier. Les hanches sont vers la main. Expirez. Les hanches changent de sens. Inspirez. Main droite. Genou droit. On s'étire. Une côté gauche. Expirez. Coup de gauche sur le genou. Ou bien, posez le bloc à gauche du pied gauche. Posez la main. Et vous étirez le bras droit. Angle de côté. Entrez bien vos pieds dans le sol. Si vous êtes au niveau de pose, c'est directement à la main au tapis. D'accord? Voilà. On va revenir en guerrier deux. Et on est prêt à changer de sens. Donc, dans ce cas-là, c'est la main droite qui va venir se poser du côté gauche du pied gauche sur le bloc. D'accord? D'accord? Voilà le bloc. Et étirez le bras gauche. Si vous n'avez pas besoin de bloc, vous n'avez pas besoin de bloc. Vous pouvez étirer le bras vers l'avant ou vers le haut. Comme vous voulez. Normalement, c'est vers l'avant. D'accord? 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 travailler avec les jambes écartées. Donc, commencez avec une posture, un écartement pas trop grand, à peu près de la largeur d'une jambe. Et petit à petit, au cours de la posture, on essaiera d'aller un peu plus loin pour bien travailler le renfort des genoux. Donc, premier temps, inspirez les bras, expirez, repliez les mains arrière, entrelacez les doigts, bombez le tasse, regardez le dos, rapprochez les bancs. Et puis expirez en descendant le dos bien droit, on regarde devant soi, on va petit à petit monter les bras et laissez pendre la tête. Voilà. Montez les bras, laissez bien pendre la tête. Donc maintenant, en gros, les épaules travaillent un peu, pas trop la tête. Elle est bien détendue, on relâche les cervicales. On va inspirer petit à petit, sans redresser. Je vous invite à aller un peu plus loin, évidemment, tout en respectant vos limites. Les pieds, si vous voulez, sont plutôt tournés vers l'intérieur que vers l'extérieur, afin d'avoir une bonne assise sur l'extérieur des pieds. Donc, allez un peu plus loin afin de bien travailler, si vous voulez, le soutien des genoux et des chevilles. Inspirez, inspirez les bras, étirez, expirez, amenez vos mains au tapis, regardez devant vous. Dans un premier temps, ce qu'on essaye de faire, c'est bien étirer la colonne, on regarde devant soi, on pose le bout des doigts au sol, on recule petit à petit les mains afin d'aligner ses doigts sur les orteils et on regarde devant soi. Ensuite, on va laisser pendre petit à petit la tête. Si vous pouvez, vous continuez à écarter un peu vos jambes, sentez jusqu'où vous pouvez aller. Éventuellement, vous allez poser la tête au sol. Si vous sentez que vous avez la flexibilité courte, on entrelacez les doigts derrière le dos et élevez les bras. On va te lire dans cette posture. Posez les bras au sol. Regardez quand soi, nouveau, étirez comme avant la colonne. Éventuellement, rapprochez un peu vos pieds, on va travailler la posture d'équilibre, donc on va garder la jambe droite tendue, on va plier la jambe gauche. D'accord ? D'abord, cherchez votre équilibre. Posez les mains en amasthée sur la poitrine. Ensuite, on va changer de côté. Donc, on va tendre la jambe gauche et venir plier la jambe droite. Pareil, cherchez d'abord votre équilibre. Ensuite, main en amasthée. Là, on tapez. Cette fois, écartez encore vos jambes davantage. Et on va aller jusqu'à voler, testé-voler. Et on va aller se balader d'abord du côté gauche. Donc, posez la main gauche, pliez légèrement la jambe gauche. Posez la main droite en face des orteils du pied gauche et des doigts de la main gauche derrière le talon. Ok ? On plie légèrement le talon gauche, tenir un peu dans cette posture et tirer en avant toute la jambe droite. Et puis, on va changer de côté. On plie légèrement la jambe droite. On va aller poser les mains de chaque côté. Et puis, on revient petit à petit au centre. On pose les mains sur les chilles dans le milieu du possible. Et on va glisser les mains sur les tigars, sur les pices. Et se represser. Voilà. On va se préparer à la posture de la pointe des pieds. Donc, collez vos gros orteils, un petit centimètre d'écart entre vos talons. Inspirez-lui les bras. Expirez, venu vous asseoir sur les talons. Collez les mains en amasthée sur la poitrine. Gardez les genoux joints jusqu'au moment où vous êtes en bas. Installez-vous convenablement dans la posture. Cherchez la stabilité d'abord. Et puis, écartez petit à petit les genoux. Installez-vous confortablement sur les talons. Rentrez le menton. Regressez bien la colonne. Voilà. On cherche la stabilité. Posture d'équilibre. Si vous l'avez trouvé, vous écartez les bras pour la posture de lait. Et vous laissez pendre légèrement les mains. Ici aussi. On s'installe. On peut même fermer les yeux si on se sent bien. Si on est bien installé dans la posture. Posez les mains au sol. On va venir s'asseoir. S'allonger sur le dos. On va travailler le demi-pond en flot. Vous connaissez probablement. Je pense que vous tous vous commencez. Donc, on va s'allonger sur le dos. Bien étirer les bras derrière la tête et les mains derrière la tête. Bien étirer les pieds à l'avant. Ensuite, on va ramener les talons contre le fessier. On va amener les bras le long du corps. Paume contre le tapis. Et puis, en inspirant, on va faire ça plusieurs fois. On va élever petit à petit le bassin. On va décoller le bassin vertèbre par vertèbre. Et on va revenir vertèbre par vertèbre. On fait ça, si vous voulez, sur le mouvement d'une inspiration. Et sur le mouvement d'une inspiration. On y va. Donc, on inspire. On essaie de coordonner le mouvement d'élévation des bras avec le mouvement d'élévation du bassin. Et on décolle petit à petit les vertèbres. Au moment où on pose les mains à l'arrière, on est au déploiement maximal. On doit reposer sur les épaules. Vous pouvez sentir que vous reposez sur les épaules. Et vous poussez convenablement le bassin vers le haut. On va expirer. Revenir. Tout doucement. Contrôler le retour. Donc, essayez de prendre conscience de chacune des vertèbres qui se posent au sol. Et enfin, quand vous posez le coccyx, finalement, posez les mains également. Premier exercice, prendre conscience. On va refaire ça. On y va. On inspire et on élève. Avec chacun. Il va à son propre rythme. On les dit lentement. Exercice de conscience et de lenteur. Crois vraiment bien, conscience, du travail, de son dos, la colonne. C'est essentiel. Il faut en avoir conscience. Encore plus que toutes les autres articulations. La colonne, c'est le numéro un. Expire et revenir. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Contrôlez le mouvement. Continuez à expirer. Encore une fois, on repart. Inspirez. Montez, 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 montez. Et tirez les bras à l'arrière. Poussez bien le bassin vers le haut. Et cette fois, vous allez entrelacer les doigts. Derrière le dos. D'accord. Bien positionnez. Si vous voulez vous positionner sur les épaules. Montez le bassin encore plus haut. Et pour ceux qui le souhaitent, ils vont inspirer, tendre une jambe à la fois. Inspirez, tendre la jambe gauche. Tendez comme d'abord la jambe gauche. Quelques respirations. Et puis expirez, posez le pied gauche. Inspirez, tendre la jambe droite. Pointez convenablement vos pieds vers le ciel. Tendez convenablement la jambe. C'est pas que ça soit plus. Voilà. Quelques respirations. Et puis allez poser le talon gauche au sol. Les bras le long du corps. Et prêt pour une torsion finale. Donc posez le genou droit sur le genou gauche. Mettez les bras en croix. Posez la main gauche sur le genou droit. Et laissez descendre le tout du côté gauche. Tournez la tête et regardez du côté droit. Laissez-le reposer la main gauche tout doucement sur le genou droit. Enfin d'amplifier un peu le mouvement. Tournez bien la tête vers la droite. Prenez conscience du ressenti. Bien. Réunir au centre. Passez le genou gauche, la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Les bras en droit, posez la main droite sur le genou gauche et laissez descendre du côté droit. Tournez la tête vers le côté gauche. Sous-titrage Société Radio-Canada Inspirez, revenez au centre. Allongez les jambes et les bras et se préparez pour la relaxation finale. Essayez de vous concentrer cette fois d'abord sur le portail des épaules. Essayez de prendre conscience de vos épaules, d'abord de l'épaule droite. Comment vous sentez votre épaule droite, son contact avec le sol, son contact avec le tapis ? Comment vous la ressentez de l'intérieur ? Le déploiement de l'épaule vers la nuque, vers le bras. L'épaule gauche. L'épaule gauche. Prenez conscience de l'épaule gauche. Votre ressenti à l'intérieur de l'épaule gauche, de son extension vers la nuque, vers le bras. Effectuez un micro-mouvement de l'épaule droite pour bien ressentir votre épaule. Un micro-mouvement de l'épaule gauche. Voir maintenant se concentrer sur les hanches. Concentrez-vous sur la hanche droite. Essayez de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de votre hanche droite, à l'avant, à l'arrière, sur le côté. L'extension de la hanche vers la jambe, vers le haut, vers le centre. Contigez-vous. Pareil. Trois de l'épaule gauche. Plongez-vous à l'intérieur de la hanche. Tenez-vous essayer de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de votre hanche, vers le bas, vers la jambe. Vers l'angile gauche. Vers le côté. vers le centre. Effectuez un micro-mouvement de la hanche droite. Un micro-mouvement de la hanche gauche. Et enfin, concentrez-vous sur la respiration abdominale. Merci. 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 Merci.